Cet épisode, il est dédié à tous les hommes de gauche, tous les mouvements ouvriers et syndicaux qui oublient encore bien trop souvent que le travail n'est pas uniquement masculin et que la lutte des classes n'est pas la seule qui vaille. Alors, prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? La punchlineuse du jour, c'est Flora Triston. Flora Triston, bizarrement, on la connaît assez peu alors que la meuf a à peu près tout inventé. C'était une penseuse de la première moitié du 19e siècle et pour vous donner une idée, on la surnomme la cousine de Marx et la grand-mère du MLF, donc le mouvement de libération des femmes. C'est une figure majeure à la fois du féminisme et de la lutte des classes. En 1843, elle publie l'Union Ouvrière, un manifeste politique qui appelle donc, comme son nom l'indique, à l'Union Internationale de la Classe Ouvrière, mais qui n'oublie pas non plus de parler de la situation bien particulière des plus exploitées de tous les ouvriers, c'est-à-dire les ouvrières. Elle y écrit « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » En fait, Flora Tristan, c'est une pionnière de l'intersectionnalité. Elle ne hiérarchise pas les luttes, elle en fait une lecture croisée. Et ça, c'est très représentatif de la lutte pour le droit des femmes au 19e siècle. On a souvent tendance à assimiler le début, notez bien les guillemets, le début du féminisme à la lutte pour les droits civiques, c'est-à-dire le droit de vote, celui d'être élue, celui de participer d'une manière ou d'une autre à la vie politique. Mais en réalité, les femmes, et notamment celles des niveaux plus modestes, elles ont commencé à lutter bien avant. Et leurs revendications, elles étaient beaucoup plus triviales et quotidiennes. C'était le droit à l'instruction, le droit du travail, l'égalité salariale, et même des revendications très spécifiques, comme le congé maternité ou la lutte contre les violences sexuelles. Les femmes, elles ont toujours été à l'avant-garde de la lutte des classes. Elles ont d'ailleurs fait des grèves magnifiques qui ont marqué l'histoire. On cite notamment très souvent celles des sardinières bretonnes, les pètes sardines, qui étaient donc les femmes qui mettaient les poissons en conserve, et qui ont fait deux très grandes grèves en 1905 et en 1924. Et il y a aussi, toujours en 1905, la grande grève des ouvrières de l'usine Aviland à Limoges. Elles, parmi leurs revendications, il y avait notamment le renvoi de leurs contre-maîtres parce que lui, il réclamait sur elles un droit de cuissage. C'est-à-dire qu'il les harcelait, voire il les agressait sexuellement. Ça, c'est un exemple qui, je trouve, montre bien que les oppressions se croisent. Et les préoccupations des ouvrières, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles des ouvriers. En plus, ces femmes, elles n'ont pas à lutter que contre le patronat. Très souvent, à ce moment-là, les mouvements ouvriers et syndicaux eux-mêmes s'opposent au travail des femmes. Ils se plaignent notamment qu'elles représentent une concurrence déloyale, figurez-vous, parce qu'en effet, elles sont moins payées. En 1866, la section française de l'international ouvrière s'est même opposée explicitement au travail des femmes. Et par ailleurs, à ce moment-là, il était très clairement écrit dans le Code civil que 1. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari et 2. Les salaires des femmes étaient reversés au mari. Donc, comme le dit Flora Tristan, en effet, le travailleur exploite sa femme exactement comme le capitaliste. exploite le prolétaire. Les outils théoriques du marxisme appliqués comme ça au féminisme, ça a donné lieu à un mouvement à part entière. C'est le féminisme matérialiste. Il y aurait donc deux classes, celle des hommes et celle des femmes, la classe des hommes s'appropriant le travail de la classe des femmes. Et c'est une grille de lecture qui fonctionne, certes, dans le monde du travail, mais aussi, voire surtout, dans le cadre familial. C'est Christine Delphi qui va défendre cette idée que les tâches ménagères sont parties prenantes de l'économie, même quand elles sont réalisées gratuitement. C'est ce qu'elle appelle le travail reproductif. Travail reproductif qui donc non seulement est effectué gratuitement par les femmes au profit des hommes, ça c'est l'exploitation domestique, mais en plus qui permet l'entretien de leurs forces de travail, donc qui profite aussi aux capitalistes. Et c'est comme ça que s'imbriquent les dominations de genre et de classe. Voilà, c'était Punchliners, un format court qui est maintenant récurrent sur la chaîne. Si ça vous plaît, vous savez comment me soutenir, les trucs habituels, likez, commentez, partagez, vous abonnez, etc. J'ai aussi un Patreon. Mais ce n'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce magnifique décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'objets un petit peu random. Eh bien, sachez qu'ils ont été choisis avec soin. Chacun de ces objets représente l'une des Punchliners de la série et donc je voulais vous faire jouer. Est-ce que vous saurez deviner quelle est l'identité de toutes ces femmes ? Vous pouvez me le dire en commentaire. Il n'y a absolument rien à gagner mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode. Écoutez le bruit leur sabot Écoutez gronder leur colère Écoutez le bruit leur sabot C'est la victoire des Sardinières Écoutez le bruit leur sabot Écoutez gronder leur colère Écoutez le bruit leur sabot C'est la victoire des Sardinières Écoutez le bruit Écoutez le bruit Écoutez le bruit